Musique Chapitre 10 « Aïe ! » s'exclama Sélène. La forêt se densifiait dans cette zone et se constituait d'arbustes aux multiples teignons qui, accrochait régulièrement son épaisse chevelure ondulée rousse à sa plus grande détresse. Le pelage de l'ours Nandy rencontrait les mêmes difficultés à ceci près que ce dernier ne paraissait pas s'en rendre compte. Les graines crochues se cramponnaient à lui et il s'époustait occasionnellement, s'arrachant des touffes de ses longs poils châtains, sans scier. « Bon, viens par ici, » dit Sténa. Sélène abandonna une nouvelle mèche de cheveux en tirant sur un gros teignon de deux pouces de diamètre. Elle approcha de la gorgone. « Mais j'en ai marre, moi ! » s'agace à Sélène. « Je sais, ma bichette, » dit Sténa atone. « Non, tu sais pas, » s'énerva la jeune fille. Elle se mûra dans le silence. « Explique-moi ce qui ne va pas, alors, » proposa Sténa. « J'arrête pas de me prendre les cheveux dans les branches, ça fait super mal ! » Le timbre d'injustice dont abusent les adolescents se fit plus audible. « Ma pauvre bichette, » dit Sténa en forçant de son mieux pour que de l'empathie transparesse, son succès. « Il va te falloir être courageuse encore quelque temps. » « Facile à dire ! » se révolta la fillette. « C'est pas toi qui as des problèmes avec tes cheveux ! » Sténa rabattit sa capuche où sa chevelure serpent se mit à bouger en toussant, s'en sifflant. L'attitude de Sélène changea. « Oui, bon, je veux dire, c'est pas toi qui t'en arraches des pleines poignées. » La gorgone observa la volumineuse et ondulante tignasse rousse de Sélène. « Il n'y a pas douze solutions, Sélène. Tout couper ou les attacher autrement. » Sténa sortit un ruban de son escarcelle. Ses cheveux serpents paniquèrent. « Chut, c'est pas pour vous. » Les serpents se calmèrent, mais restèrent sur la défensive. Ils ne se détendirent que lorsque la gorgone commença à allier les cheveux de Sélène en queue de cheval, puis prit du recul. « Mouais, bof. T'as un sacré volume, ma chérie. » Elle dénoit le ruban et le coupa en deux sur ses ongles de diamant, puis en quatre. Elle lui fit deux couettes de part et d'autre à l'arrière de la tête, en tirant au mieux avant d'en refermer les extrémités pour en diminuer l'épaisseur. « Pas mal. T'es mignonne comme ça. » L'ours Nandi approcha. « Craquante ! » Sélène rougit. Pierre, qui observait la scène, commenta. « Je vois d'ici ceux qui parmi mon peuple veulent à mort se passer le mot. Désormais, la fillette messagère du chaos, destructrice de mondes, briseuse de réalité, l'annihilatrice adéquate. » Ils reprirent ensuite leur chemin sans encombre. Pierre les guida à travers l'immense bambouseret sauvage. Sans lui, malgré la connaissance fine de son continent natal que possédait Gunshi, il se serait assurément perdu. Maîtriser la géographie d'une région est une chose, trouver les sentiers d'une forêt de bambous précoce en est une autre. Ceci change après chaque mousson, lorsque les arbres repoussent après avoir séché sur leurs pieds pendant la saison chaude. Leur marche durait depuis des jours pendant lesquels leur surprenant sauveur, Pierre, avait refusé de répondre à leurs nombreuses questions. Chaque fois qu'il tentait de soutirer davantage d'explications sur lui, son intervention ou son mystérieux peuple, Pierre leur rétorquait invariablement. « Je n'ai pas le droit de trahir le secret. Vous venir en aide est déjà illégal et je serai sûrement réduit en poussière pour cela. Si quelqu'un peut décider de le faire, c'est le grand monolithe. » Ils acceptèrent son silence et ne continuèrent leur marche que dans la mesure où Pierre leur ayant sauvé la vie, ils n'avaient guère de raison de les attirer vers le danger. En outre, ce chemin les rapprochait de la contrée de feu le dragon Fenghuang et du fragment de l'artefact détruit par le passé. Ils durent garder leur distance avec le fleuve très large. Ses bras nombreux les obligeaient parfois à des détours de plusieurs lieux afin de pouvoir traverser à guet certains des affluents de l'immense cours d'eau. Plus ils avoisinaient les rives, plus la végétation se densifiait, s'enrichissant de quantités de plantes se mêlant au bambou. Surtout, il leur était impossible de progresser. La terre se gorgeait d'humidité et devenait par endroits trop meubles, quasi marécageuses. Alors, ils s'entinrent à l'écart et poursuivirent leur marche à travers les Pémaki. C'était surtout le prof qui peinait à déplacer son imposante masse au milieu de toute cette végétation, d'autant plus que Portéadkoum l'encombrait. Il put bientôt se décharger de son fardeau sur Anorine, qui abandonna définitivement sa forme arachnoïde. Il fit une revenance en une splendide anticorne, ce quadrupède, ressemblant à s'y méprendre à une licorne mais dénuée de corne, et à ne confondre en aucun cas avec un cheval blanc. Rien à voir, évidemment. De nombreux insectes les tourmentaient. Alors, Sélène marchait à côté de Sténa car ses cheveux serpents tenaient ses gêneurs à distance. Les serpents ne se montrèrent pas. Sténa expliquait à Sélène que c'était parce qu'il sentait son odeur et n'osait pas s'approcher d'elle. La contrée était sauvage. Quelques prédateurs rôdèrent autour d'eux. La journée, ils ne se hasardaient pas à les attaquer. Le prof faisait un vacarme du diable en détruisant la végétation sur son passage. Seule Sélène constituait une proie facile, mais il l'avait judicieusement placée entre le prof et Anorine. La nuit, ils organisaient des tours de garde pour que leur feu soit bien alimenté. Sélène n'était vraiment pas rassurée dès que le soir tombait. La forêt bruissait de cris d'animaux nocturnes qui lui donnaient la chair de poule. Lorsqu'une créature était repérée autour du campement, ils lançaient quelques bûches enflammées de manière à former un cercle de protection. Parfois, le prof poussait un rugissement terrible qui faisait fuir les importuns. Ils arrivaient justement à proximité d'un nouvel affluent à franchir et marquèrent l'arrêt avant de traverser. Une clairière naturelle, aménagée par la chute d'un arbre centenaire, leur servit d'endroit pour souffler un peu. « Je suis crevée ! » déclara Sélène. « Repose-toi ! Et moi aussi ! Je laisse une de ces pistes derrière moi avec tous les bambous que je casse ! » dit le prof. « Bonjour la discrétion ! » Le sage ne se montre pas furtif lorsqu'il ne craint pas la mort, Sensei. « Oui, ce n'est pas grave ! » confirme Astena sur un ton indifférent. « En outre, nous serons bientôt sortis de cette forêt. Tu vois cet arbre, Sensei ? C'est un pain parlote. Sa présence ici est un signe que nous avons tout doucement gagné en altitude au cours de notre marche. Nous serons sous peu, au pied des montagnes. Peut-être sont-elles déjà visibles d'ailleurs, mais la canopée nous empêche de les apercevoir. » « J'ai mal aux jambes ! » dit Sélène qui, adolescent s'oblige, se plaignait de plus en plus souvent. « Nous aurons bientôt l'occasion de faire une grande pause dans un endroit plus sympathique et à l'abri des intempéries. Enfin, s'il reste un toit. » « Génial ! » râla Sélène sur un ton désabusé. Leurs efforts se prolongèrent encore de longues heures avant qu'ils n'atteignent ce lieu. Surgissant au beau milieu d'une nouvelle immense clairière brumeuse, une très belle bâtisse construite dans le style architectural d'Asia vint rompre le cours de leur interminable marche. Elle s'adossait à un chaos de pierre d'où s'échappaient diverses fumeroles. Les extérieurs du bâtiment thermal semblaient laissés à l'abandon. La végétation broussailleuse tentait de partir à la conquête du toit le long de murs en colombage de bambou dont le torchis s'effritait en de multiples endroits. « Les lieux ont tout l'air délaissés. Nous ferons halte pour la nuit. » dit Pierre. « Je ne sens pas la présence de mes congénères dans cette zone. Nous y serons assurément à l'abri des miens. » « Quel est cet endroit ? » demanda Célène. « Ce sont des termes, Célène Chan. Je ne savais pas qu'ils s'en trouvaient par ici. Les voyageurs peuvent y prendre des bains possédant toutes sortes de vertus et s'y reposer. Ce sont des lieux payants le plus souvent. » Célène constata que l'air ambiant se chargeait d'humidité et qu'il faisait un peu plus chaud. Elle scruta les extérieurs et crut entreapercevoir un animal plongé sous l'eau, dans des bassins naturels. « Pierre. » Commença Sténa. « J'existe depuis plusieurs siècles. Sans conteste, je suis la plus vieille de ce groupe, mais je n'ai jamais entendu parler de cette entité, le grand monolithe. Comment détectes-tu tes congénères ? Pratiques-tu une forme de magie ? » Elle prononça ses questions avec un ton neutre particulièrement révolté contre son inhabituelle curiosité. « Ce n'est pas étonnant que tu ne le connaisses pas. Tout mon peuple vit caché dans ce monde depuis sa création. Nous disposons de pouvoirs qui ne sont pas magiques au sens où tu pourrais les percevoir avec tes capacités capilimentiennes. Nous sommes reliés les uns aux autres, ce qui nous permet de communiquer entre nous sans parler. Nous pouvons aussi nous ressentir lorsque nous sommes proches. » « Super pratique ! » constata Sténa avec mauvaise humeur. « Sauf quand on se dispute comme en ce moment. » « C'est ce que je sous-entendais ! » répondit Sténa sur un ton mal aimable. Elle roula des yeux avec mépris. Ses compagnons s'entrergardèrent en se demandant si quelqu'un avait procédé à un échange discret de l'adorable fillette pour une adolescente râleuse pendant la dernière nuit. Elle devait être fatiguée. « Et à propos de ta prémonition ? » intervint le prof. « Vois-tu l'avenir comme l'oracle ? » « Non plus. Sinon, tout mon peuple me suivrait. Il s'agit davantage d'une intuition étayée par des faits. Une partie des miens pensent que Célène détruira notre réalité. Pas moi. Malheureusement, je vous sais avide de réponses, mais je ne suis pas autorisée à vous en dire plus. « Le grand monolithe le pourra s'il le souhaite. » « Pourquoi y a-t-il la fumée qui sort là-bas ? » demanda Célène qui n'écoutait pas la conversation. « Il doit probablement y avoir une source magico-termale par ici, » dit le prof. « C'est quoi une source magico-truc ? » Tandis que le prof lui expliquait comment l'activité tellurique de l'ambre pouvait réchauffer les nappes d'eau souterraines, Anorine s'essayate à ouvrir la porte en bois. Par chance, elle était faite pour toutes sortes de créatures et dénuées de verrou. Un sabot suffit à la pousser. L'anticorne entra dans le bâtiment. Elle en ressortit au bout d'un moment. « Pfff, ces termes sont déserts, mais ils fonctionnent encore. D'où ce sera la nuit ? » « Ce sera toujours mieux que de camper dehors, » dit Célène. « Les femmes sont à droite. Pour les hommes, la salle du fond. L'eau chaude n'attend pas. » Ils acquiescent. « Anorine a raison, » dit le prof. « Je ne sais pas de quand date mon dernier bain chaud. » « Célène, tu vas avec Sténa. Anorine, Genshi et Pierre, allons-y. Nous mangerons après nous être délacés. » « Libérons Adkoum, qu'il puisse enfin se laver et nous respirer. » « Je doute que ce soit une bonne idée. Tu te rappelles de son dernier bain ? Il déteste se laver. Il va hurler qu'on veut le noyer, que l'eau lui ronge la peau, qu'on veut tuer ses mycoses. » « Si il voyage avec nous, il va encore insulter Pierre et faire n'importe quoi sur la route. Je propose qu'on lui redonne plutôt sa forme lorsque nous arriverons au grand monolithe. Et tant pis pour la puanteur. De toute façon, on ne le sent pas tant qu'il est pétrifié. » « Juste la raison. Prudente la résolution. Mais Pierre est l'odeur. » Anorine se dirigea vers l'entrée avec le technome statufié, installé en cavalier sur son échine. Ils se dévêtirent et Célène cacha sa demi-poitrine naissante. Les prémices de ses futurs saints apparaissaient de manière asymétrique, ce qui ne manquait pas de la gêner. Célène avait bien conscience que sa pudeur n'avait guère d'intérêt dans l'immédiat, alors qu'elle n'était qu'avec Sténa et que celle-ci gardait les yeux bandés. Les pouvoirs de pétrification de cette dernière avaient beau ne pas affecter Célène, elle se trouvait dans une bâtisse. Et regarder la pièce n'aurait pas manqué de transformer tout objet dérivé d'une vie organique en pierre, engendrant le risque d'un alourdissement de la structure de l'édifice et d'un effondrement complet de ses termes. Ayant pour sa part abandonné sa pudeur quelques siècles plus tôt, Sténa se dévêtit et Célène ne put s'empêcher de l'observer avec curiosité. C'était la première fois qu'elle la voyait entièrement nue, à l'exception de son bandeau. Bien que pluricentenaire, l'âge ne semblait pas affecter son corps mi-reptilien, mi-humain. En découvrant sa poitrine glabre, parfaite, Célène se mit à espérer avoir la même un jour, même si elle s'inquiétait du poids que cela devait représenter. Sténa ondula avec grâce jusqu'à l'entrée du bain, d'un si caractéristique mouvement annelé. Elle touchait à la surface de l'eau, du dos de la main. La température est idéale. Descends sans crainte, Célène. Ça va être délicieux après la longue marche que nous venons d'accomplir. Au ton que Sténa employa, le bassin aurait tout aussi bien pu être glacial. En revanche, ses cheveux de serpent avaient perdu leur agitation habituelle à mesure que Sténa s'était immergée. Elle était maintenant adossée au rebord, maintenue à flot par ses bras. Ses cheveux serpent semblaient apaisés. Leurs yeux étaient mi-clos, le blanc de leur seconde paupière visible. Ils étaient assurément en pleine extase. À force de la côtoyer, Célène avait appris à se fier davantage, à la chevelure de Sténa qu'à la neutralité des expressions de visage et attitude corporelle de sa quasi mère d'adoption. Célène s'approcha du bain et balaya du pied la vapeur qui se créait à la surface avec une grâce féminine toute calculée. Elle mit un orteil dans l'eau. Elle était chaude. Sa peau fut parcourue d'un délicieux frisson. Alors qu'elle prenait appui sur la première marche du bassin, sa maladresse naturelle la rattrapa et elle partit la tête la première, effectuant un plat mé-mo-rable. « Ça glisse ! » dit-elle non sans une certaine mauvaise foi, après avoir repris son souffle. « Oui, il y a un léger dépôt d'algues sur les parois. Toutefois, il devrait en avoir bien plus. Ce lieu n'est probablement pas abandonné depuis longtemps ou bien quelqu'un continue à l'entretenir. Enfin, peu importe. On ne risque pas d'avoir des problèmes ? Ces termes délaissés existent spécifiquement pour les voyageurs comme nous. En outre, nous avons de quoi payer. Et à défaut, crois-tu que tu cours le moindre danger entouré de notre petit groupe et avec tes pouvoirs ? » La commissure des lèvres de Stena bougea péniblement pour rester finalement dans la même position. Célène devina qu'elle tentait un sourire taquin. « Non, en effet ! » rigola Célène. « Je risque pas grand-chose. Mais je m'inquiète un peu quand même. Ça fait beaucoup de monde qui veut ma mort. » « Tu grandis, mais tu demeures au fond de toi la fragile fillette apeurée dont nous avons un jour de hasard croisé le chum. » Stena fut interrompue par une éruption d'eau et de vapeur au centre du bassin. Lorsque les éclaboussures eurent fini de retomber, un papier de riz calligraphié avec une écriture étrange était collé. En travers de son visage est celui de Célène qui ne bougeait pas. Un méchant rire tona. « Mouh ah 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 ! » Une créature affreuse avait jailli et leur faisait face. C'était un genre de tortue mais à la bouche allongée, dentelée comme un alligator. Des algues avaient pris racine sur sa carapace et hors de l'eau, lui faisant l'équivalent de cheveux visqueux rassemblés en paquets. Dans la pièce d'à côté, le même événement s'était produit avec une créature en tout point identique. Anorine, en anticorne et le prof, était immobile. Une calligraphie collée sur le visage. Adkoum, bien que toujours en pierre, se retrouvait affublée d'un parchemin à poser sur la face, ce qui n'engendra aucun effet. Les sangs se fit plutôt d'hyblins. Plutôt d'hyblins. Oh mais allez chercher un fusil, il y a bien un chasseur qui traîne et foutez-moi un coup de grâce quoi. Un coup de grâce, foutez-moi le coup de grâce, oui. Votre marche, nous serons sous pied. C'est sérieux ? J'aime bien ce genre d'erreur. Sous pieds aux pieux. Ce qui n'engendra aucun effet. C'était la merveille. Allez on fait la suite. Sous-titrage ST' 501